Générique 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 Bonsoir et bienvenue à ce journal de la culture du 11 mai 2022 dont voici les grands titres. Lancement ce mardi 10 mai 2022 du Festival du Film Européen, parallèlement du Smartphone Film Competition à l'Institut Français du Burundi. Nous serons avec Prince Charmant, Iladou Konda, le chargé de la communication et relations presse à l'Institut Français du Burundi en invitée. Miss Livia Iteka a laissé la place à Miss Keringaroko dans la grande finale de Miss Burundi 2022 ce vendredi 6 mai 2022. Et rebonsoir et bienvenue encore pour ce journal de la culture. La 8e édition de la compétition du slam poésie interscolaire organisée par le collectif Yetu Slam s'est clôturée le samedi 7 mai 2022. Reportage signé Guy Darcy, Iladou Konda. Sous le thème, c'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Le collectif Yetu Slam a organisé une compétition slam poésie interscolaire depuis le 9 avril. Au total, 14 écoles se trouvant à Bujumbura ont répondu à l'appel. Cette compétition est à sa 8e édition déjà. C'est une compétition qui réunit les épaules de Bujumbura et qui les met en compétition sur une scène. C'est une compétition qu'on organise aujourd'hui à sa 8e édition avec le soutien de l'IFB, de l'Institut Français. Et pour cette année, on avait comme thématique de mettre en avant l'environnement. Et je ne sais pas, comme vous l'avez bien entendu avec les textes, c'était des textes qui parlent des méfaits de l'homme sur l'environnement. Parce que c'est bien assez réfléchi. Il faut qu'il y ait des... Il faut que... C'est quand même une cause qui mérite d'être défendue et qui mérite qu'on en parle et pas qu'une fois. Je l'ai violée. Je suis équipadée sans sous-sol. J'en ai fait ma propriété de ces espèces. J'en ai fait ma propriété. Des tests par ici, des tests par là. Je veux tout savoir, mais à quoi ça sert aujourd'hui ? Messieurs, mesdames, je plaide coupable. La compétition Slam Poésie Interscolaire, j'étais un peu comme... Je n'avais pas confiance en moi. Mais après, quand on m'a dit « T'es championne », premièrement, il y a eu la pression. Mais ensuite, je me suis dit « J'en suis capable ». Et durant cette année, je ne me suis pas reposée. J'ai essayé de découvrir, de faire vivre mon talent. Malgré que c'est un peu difficile. Maintenant, je me sens plus confiante, c'est plus déterminé. La nature, il entend plus de vivants, puis il y a, il est souvent, sortir de confuses paroles. L'homme, il passe à travers des forêts, des symboles qu'il observe avec des... Après la première phase éliminatoire, une formation pour les candidats retenus sur l'écriture Slam a été dispensée. Du 20, 21 et 22 avril, des candidats sélectionnés dans la phase éliminatoire ont bénéficié d'une formation pendant trois jours, qu'il est préparé à ce jour, le 7 mai. Et ils se sont retrouvés sur scène avec les autres candidats, avec lesquels ils étaient dans la formation. Et ça a fait qu'on avait une phase demi-finale et une phase finale à laquelle vous avez assisté. Stéphane Bonfils-Bizimungu, gagnant de cette édition, succède à Nice Naomi Chimri. Quand ils nous ont donné les thèmes sur lesquels écrire, c'était sur la nature. Eh bien, j'étais vraiment comme si j'avais une pression sur moi. Du coup, j'ai commencé à écrire, à stresser. Dans les coulisses, j'ai stressé. Mais vraiment, c'est fini. Maintenant, j'ai gagné, je me sens, je suis vraiment heureux. C'est bien. Je suis le nouveau champion. Il y avait le fond du texte. Le fond du texte, donc le message. On devrait vraiment faire attention parce qu'il y a quand même des gens qui parlaient des choses. D'une telle hauteur, en tout cas, c'est quelque chose qui mérite d'être apprendu. Je vous demande que c'est le sujet d'apprendre à ce candidat. Le vendredi 6 mai 2022, l'élection de Miss Burundi. La grande finale a eu lieu. La couronne de Miss Burundi 2022 est aujourd'hui portée par Kelly Ngaruko. La couronne de Miss Burundi 2022, la couronne de Me Robyn… La couronne de Miss Burundi 2022, la couronne de Miss Burundi 2022-Rudis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501